Bonjour les amis astros, aujourd'hui nous allons réaliser une pièce en impression 3D et nous allons créer un support de contrepoids pour monture EQ1, EQ2 donc un support de contrepoids pour pouvoir accrocher des poids et altères de type décathlon d'homios de 1,5 kg ou 1 kg voilà alors j'ai déjà créé un support pour vous montrer un peu ce qu'on va faire donc ça c'est ce qu'on va réussir à faire aujourd'hui le principe est simple vous avez la pièce orange qui est creuse donc la dimension du trou c'est celle d'une barre pour une monture EQ1 avec une vis hélicoïdale et un écrou donc qui vient se poser au dessus et qui vient fermer l'ensemble nous allons enfiler les contrepoids sur cette vis hélicoïdale donc on va pouvoir en poser 1 2 3 4 alors peut-être 5 je suis pas sûr mais au moins 4 pour faire 2 kg et une fois l'ensemble serré ça nous fait un bloc qu'on va pouvoir glisser sur la barre et nous allons ensuite grâce ici à cette pièce venir visser donc l'ensemble et le serré sur la barre pour éviter qu'un noeud ne bouge voilà et bien allez c'est parti donc on va utiliser pour ça des formes simples on va commencer par faire la forme orange c'est la forme la plus compliquée et c'est celle qui va nous permettre de créer les autres pièces puisque ici le pas de vis qui est ici et le pas de vis qui est ici c'est le même que celui ci et que celui ci donc on va d'abord créer cette pièce là après vous verrez les deux autres va être super facile alors voilà je vais cliquer sur ma pièce pour la sélectionner est ce que je vais faire ici c'est que je vais la dissocier la dissocier c'est à dire que on va voir toutes les formes élémentaires de base que j'ai utilisé pour créer cette forme donc on a une forme rouge une forme orange on a aussi des formes transparentes donc les formes transparentes ce sont des formes de perçage pour créer des trous dans la matière donc extrudé la matière on va commencer donc par la base la base c'est la pièce rouge la pièce rouge elle fait 55 que je dis pas de bêtises up la pièce rouge elle fait 55 sur 55 et sur tuc 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 15 de eau donc 55 sur 55 et 15 de eau donc voilà je vais créer ici cette forme pour ça je vais les chercher dans les formes simples je pose un cylindre qui fera 55 sur 55 sur 55 sur 15 de haut voilà notre première forme alors il ya une certaine différence vous pouvez voir la forme est bien ronde ici pas à peu près ronde ici elle est pas très 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 ronde on voit des belles faces donc pour changer ça vous avez ici la boîte de paramétrage de la forme qui est sélectionnée et on va simplement ajouter des côtés voilà on met 64 côté le maximum on a quelque chose de plutôt plutôt lisse on va dire ensuite on va créer notre hélice qui est ici donc je clique sur mon hélice donc c'est une hélice face une vie sélicoïdale pardon pour ça c'est une forme donc quoi je clique sur le côté et je vais chercher le générateur voilà en bas générateur de forme donc ici générateur de forme et vous avez le filetage iso le filetage iso il sera de diamètre 12 de pente 15 de segment 32 donc normalement c'est par défaut rotation c'est le nombre de tours que fait l'hélice je l'ai mis au maximum 20 et puis un filetage une échelle de filetage de 1 allez c'est parti et a donc elle fera donc 12 comme 29 pardon elle fera 29 de diamètre sur 76 70 allez c'est parti on va aller chercher ici forme simple on va changer on va mettre générateur de forme on va aller chercher ici notre pièce diamètre 12 pente 15 ça c'est bon rotation on avait diva ici on est à donc 29 sur 29 on avait 10 76 76 et quelques 76 allez on va dire 76 c'est bien allez allez alors cette pièce on va la positionner ici on va mettre grosso modo au centre d'accord mais on a un outil de de centrage un peu plus puissant qu'on verra tout à l'heure ici je vais la monter un peu oui vous avez ici une petite petite cône noire ça vous permet de tirer la pièce vers le haut il faut pas le prendre par le carré parce que vous allez allonger la pièce ici on la chope et on la monte d'accord donc que je la monte jusqu'à ce que on puisse voir voilà oui j'ai ma forme je la pose par dessus voilà je la mets un petit peu à l'intérieur comme ça allait bien intégrer dans ma pièce ok maintenant on va centrer 1 c'est pas très centré on pour centrer c'est super facile on prend l'ensemble on va sur la fonction aligner et ici on a des petits taquets d'alignement qui vous permet de savoir où est-ce qu'on va l'aligner 1 ok donc on va le centrer donc on va utiliser le centre et le centre oui ces deux alignements là et on est normalement on est super centré sur le cercle sur le disque de base voilà qui est fait maintenant on va percer la pièce alors on va revenir sur notre modèle le perçage le perçage il fait 13 5 donc 13 50 ça correspond un perçage pour une barre de type q1 je crois qu'elle fait 13 13 ou 12 une barre q1 donc on la fait un petit peu plus grand voilà alors pour ça c'est simple on va revenir sur les formes simples on va prendre un disque un cylindre pardon on va changer les valeurs à 13 points 5 donc ce sont des points pas des virgules 1 13 points 5 voilà on va l'agrandir de façon suffisante voilà pour que ce soit bien bien plus grand on va venir la placer un peu près là au milieu donc là on va faire la même chose on va prendre l'ensemble des deux pièces qui sont là et on va les aligner au centre et au centre voilà ensuite ce que je vais faire c'est que je vais hop hop je sélectionne je vais la baisser un petit peu pour être sûr qu'elle dépasse bien en dessous comme ça on est sûr de percer et puis cette forme qu'on vient de créer on va la créer non pas en solide mais en perçage ça c'est génial voilà passage ça devient transparent assuré et en fait ça nous permet de d'extruder l'intérieur de cette pièce on a presque terminé en tout cas pour cette pièce là il nous faut faire maintenant cette petite partie là donc cette partie là c'est une c'est aussi une 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 vis hélicoïdale de 7 mm top 7 mm de diamètre sur 31 20 on va dire 31 2 de long alors au niveau de cette pièce on est toujours à 20 en rotation et on a un diamètre de 7 1 ok on va créer ça tout de suite donc on va aller chercher hop forme simple on va aller dans générateur de forme vis iso voilà on va tout de suite la mettre à 7 1 1 et en rotation on va mettre la rotation ok maintenant on avait dit qu'au niveau de la taille ce serait 31 1 ou 32 juste du quoi 32 je crois 31 20 31 20 je crois que c'est bon on est largement bon et 31 56 c'est pas bien grave si c'est pas pareil partir du moment où on est cohérent voilà cette pièce je vais l'incliné et j'ai petit taquet il me permet de choisir l'axe de rotation donc je la je l'incliné à 90 degrés non pas 88 j'ai dit 90 de joues on recommence quand on s'est trompé on recommence donc 90 90 90 voilà t'es mieux maintenant on va on va la placer ici voilà telle sorte qu'elle le qu'elle débouche bien j'ai changé ma taille 31 56 voilà hop et on va la baisser grâce au petit taquet qui est là on la descend voilà on la met à peu près au centre même la descendre encore un petit peu et normalement elle doit être bien débouché on débouche dans mon cercle dans mon trou voilà peut même peut-être la pousser encore un petit peu je vais bien mettre dans l'axe là pour la pousser à l'intérieur voilà je suis sûr qu'elle dépasse bien elle m'a l'air assez centrée donc voilà qui est bien maintenant ce que je vais faire c'est que cette pièce qui est là je vais la passer en perçage et voilà donc on a terminé notre première pièce ok donc si je prends la totalité et que je regroupe la tinkercad va me calculer une seule forme voilà voilà ma première pièce maintenant nous allons faire la suite donc pour faire la suite je vais revenir je vais redissocier parce que j'ai besoin de récupérer certaines formes notamment ma vis qui est ici je vais la copier ici ou contrôler c1 et je vais venir ici un collet ou contrôler ok alors ça va me permettre de créer l'intérieur comme je disais tout à l'heure l'intérieur de ma pièce qui est là par contre faut que je la fasse plus grande faut que cette pièce là soit plus grande que celle là sinon ça va coincer quand on va quand on va essayer de serrer donc de 29 je vais passer à 31 et 31 et 31 voilà cette forme je vais la patient perçage ok maintenant je vais revenir sur mon générateur de forme forme simple et je vais faire ma pièce donc ma pièce elle a un diamètre alors je vais là je suis la dissocier voilà ça on voit bien comment 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 c'est fait donc c'est un cylindre de taille 55 55 55 voilà qui est fait sur une hauteur de 14 donc 20 c'est peut-être un peu grand voilà 13 14 15 on va mettre 14 à la main ce sera mieux voilà d'ailleurs je me demande si cette pièce là fait bien 55 ouais j'ai pas l'impression que ma pièce elle fait 55 ici monsieur elle fait 55 gros c'est un effet d'optique voilà donc je vais passer la forme ici au milieu ce que je vais faire c'est comme tout à l'heure je vais faire un centré donc je vais faire un alignement donc j'ai pris la totalité de mes pièces et j'aligne au centre et au centre voilà qui est fait donc cette pièce en forme de perçage ce que je vais faire je vais prendre le petit cône noir et je vais la descendre pour être sûr de percer ma pièce correctement ok maintenant on va réaliser des petits des petits trucs comme ça donc c'est des petites formes qu'on va venir donc en forme de perçage pardon voilà et on va venir la placer hop là bien sûr la ligne ici là hop on va faire la même chose de l'autre côté alors pour ça je vais faire un copier coller je vais venir de l'autre côté placer ma petite forme ici sur la même ligne ici voilà et un de nouveau copier que je vais mettre ici voilà c'est approximatif c'est on n'a pas besoin franchement d'être précis ce niveau là c'est celui là voilà non c'est pas ça hop on arrête on prend voilà cette forme là on la met de l'autre côté voilà grosso modo on peut affiner un peu c'est là voilà ok ce que je vais faire c'est que je vais prendre la totalité de ce que je viens de faire voilà et je vais la passer en regrouper et voilà nous avons fait notre écrou maintenant on va faire la petite vis qui va venir se placer ici donc je prends cette forme si je fais un copier je fais un coller je vais sortir je vais rapprocher pour bien voir ce que je fais je vais sortir ma pièce de la voilà alors je vais la repositionner et bien dans le bon sens hop donc comme ça voilà par contre la taille je vais la passer à 6 mm au lieu de cette elle doit être beaucoup plus petite voilà et puis je vais venir placer une petite forme en dessous donc je ne sais plus ce que j'avais pris comme forme une sorte de je ne sais pas où je l'ai trouvé bon c'est pas grave je vais prendre un autre type de forme je vais prendre par exemple ici dans les formes simples on a on peut prendre un carré mais on va prendre ici un polygone un polygone le polygone on va donc la taille de 6 donc on va faire pas moi 8 8 sur 8 voilà et en hauteur on va grosso modo c'est à sa vue de nez voilà quelque chose qui soit assez épais pour pouvoir le manipuler avec avec les doigts donc ici je vais prendre ma forme ah zut je fais n'importe quoi hop donc toujours faire attention de ne pas prendre la forme au niveau des des petites poignées de redimensionnement sinon on se fait avoir voilà je la prends ici je la mets ici au niveau de ma forme je vais la remonter parce qu'elle est vraiment en dessous voilà je la place de façon à ce que voilà soit bon je pense que mon petit hexagone je vais pouvoir le faire en 10 10 sur 10 je pense enfin un peu petit voilà ce que je vais faire c'est que je vais prendre la totalité de mes pièces et je vais les aligner ce sera plus simple donc centre centre et voilà alors cette pièce elle est en forme de perçage je vais la passer en solide je vais la mettre en bleu aussi tant qu'à faire voilà je n'ai plus qu'à terminer à sélectionner mes premières formes et à les regrouper voilà ça je vais passer en verre voilà on a bien nous trois pièces pour réaliser notre support de contrepoids alors une fois qu'on a fait ça alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est exporter l'ensemble donc télécharger imprimé en 3d ici donc on va choisir le format stl préparation du modèle pour l'exportation voilà téléchargement hop donc on va aller dans documents 3d stl c'est là où je mets toutes mes formes et puis on va nous renommer ça support domios domios enregistrer voilà il n'y a plus qu'à passer sur l'impression et puis on se retrouve après oui c'est pas compliqué donc là je je vais ouvrir ultimaker cura donc c'est mon slicer c'est mon trancheur en français slicer trancheur en le trancheur ça permet de transformer les objets 3d qui sont sauvegardés en points stl en points gcode donc le point gcode c'est le donc le le fichier qui est lisible par votre imprimante 3d alors on va aller dans fichiers clic ouvrir des fichiers on va aller dans documents on va aller dans 3d stl on va aller dans tchic 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 support de miens voilà on va l'ouvrir voilà nos pièces sont ici on va découper ça c'est une nouvelle version de cura je verrai ça plus tard on va découper et on va avoir ici le bilan de notre pièce donc 6h22 minutes donc 6h20 minutes on va dire d'impression on va utiliser 63 grammes de plastique donc l'équivalent de 20 mètres de fil 63 grammes de peste de plastique ça va c'est pas trop c'est pas trop gourmand on va enregistrer le tout sur le disque donc ce 3 support d'omios donc ce 3 c'est Creality Ender 3 donc c'est les initiales de mon imprimante voilà enregistrer voilà donc ça a été créé en point gcode ok voilà maintenant j'ai juste besoin de récupérer le gcode sur la carte mémoire la petite carte mémoire de mon imprimante et c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon et bien il semblerait qu'il y ait un petit problème d'impression là ici mon axe il s'est cassé je pense que je vais remplacer ça tout simplement par une une véritable vis en acier ce sera mieux et puis vous pouvez remarquer ici voilà en fait la pièce n'a pas été jusqu'au bout elle n'a pas été imprimée jusqu'au bout pourquoi et bien tout simplement parce que parce que j'ai plus de filaments et ben voilà j'ai voulu finir une bobine je pensais que j'aurais eu assez de filaments pour terminer la pièce bon il va manquer un petit peu quoi quand même à peu près cette hauteur cette hauteur là bon bah ce qui n'empêche que la pièce elle est quand même utilisable donc ici je vais mettre une véritable vis une vis de 6 mm à la place de ma petite pièce là qui est cassée là bon en tout cas on va vérifier que ça tourne bien hop ouais ça marche bien et au moins ça qui fonctionne bien voilà bon j'ai plus qu'à l'essayer on y va allez c'est parti et bien voilà les amis donc pour réaliser le montage c'est très simple on prend donc nos petits disques domios vous voyez c'est des 0,5 kg 1,1 livre donc c'est domios oxylan je sais pas quoi enfin bref donc ils vont s'enfiler nickel au niveau du diamètre c'est pile poil ce qu'il faut donc là je peux je pensais pouvoir en empiler 3 mais si j'en empile 3 j'ai plus assez de quoique est-ce que je peux en empiler 3 quand même ah ouais je peux en empiler 3 quand même ah bah c'est cool j'ai pas perdu ma journée voilà une fois qu'on a empilé il manque pas grand chose mais bon ça on réussit à le choper donc on a du coup créé un bloc un bloc d'un kilo 5 et ici donc on va pouvoir placer notre vis donc vis c'est très simple j'ai pris une vis de diamètre 6 diamètre 6 j'ai pris un boulon à ailettes donc le boulon à ailettes je le mets à l'envers c'est à dire que au lieu de le mettre comme ça d'ailleurs il flotte il est trop grand le boulon à ailettes mais ça c'est pas grave je vais le mettre à l'envers et je vais mettre un vrai boulon un boulon de 6 voilà une clé c'est une clé de 10 ouais donc c'est un boulon de 10 excusez moi je dis n'importe quoi hop on sert bien voilà donc là maintenant on a on a de quoi faire et hop on va le mettre ici normalement ça devrait rentrer tout seul j'ai l'impression qu'il y a un petit peu déformé mon trou mais bon normalement ça devrait marcher hop voilà il faut tenir à deux mains pardon je vais le mettre comme ça hop hop je vais avoir un problème vous comprenez mon problème ouais l'écrou à ailettes ne va pas rentrer bon on va pas faire d'écrou à ailettes alors j'avais pas pensé à ça vous voyez donc on on fait les choses mais voilà on improvise parfois à la dernière seconde du coup cette vis ici on a une vis avec un un trou à six pans donc je vais je vais chercher de quoi faire une une clé btr à six pans voilà voilà ça rentre assez bien pas de soucis on va faire en sorte que on puisse le voir sortir de l'autre côté pour l'instant je vois rien sortir j'espère qu'elle est assez longue la vis oui voilà donc on va pouvoir installer ça sur la barre hop je la mets juste à fleur vous voyez pour pouvoir rentrer voilà donc il me faudra une une clé pour la placer tu sais ta voilà ça tient superment je suis content parce que je peux mettre trois poids 3 2 ou un poids je vais refaire la pièce quand même parce que j'aimerais bien pouvoir monter jusqu'à 4 ça va dépendre de l'instrument que je vais mettre ici voilà en tout cas ça marche super bien hop je monte je descends je serre voilà c'est nickel par contre voilà il va falloir que je me très mal avec une petite paix donc je vais en acheter une petite et puis je vais là je vais la fixer sur sur la monture encore un truc voilà hop super et bien voilà les amis si vous avez aimé un petit pouce un petit commentaire et puis vous pouvez la refaire je laisse les plans là en dessous dans la zone commentaire donc les fichiers un point stl et puis le lien direct sur sign givers parce que je vais je vais mettre ça sur sign givers voilà allez je vous laisse avec le truc mûche je vais mettre ça sur signifiant Sous-titrage ST' 501